C'est une chanson islamique C'est parce que les principes islamiques sont respectés Et d'autres vont sentir Dès qu'il y a un peu d'arabe Dès qu'on dit Allahu Akbar Dès qu'on dit Alhamdulillah Dès qu'on dit Sallallahu alayhi wa sallam islamique Parce que le thème est islamique Mais qui a dit ça ? Depuis quand l'art islamique C'est uniquement de parler de l'islam ? Quand je parle de la fraternité humaine Quand je parle de la générosité Quand je parle de l'amour Quand je parle du don Quand je parle de la nature C'est pas islamique ça ? Il faut que je mette islamique pour que ce soit islamique ? Ça c'est l'art des complexés Des gens qui sont tellement complexés Qu'il faut qu'ils qualifient tout Mais islamique, mais islamique partout Dis un petit verset par là Mais non On peut avoir des chants Qui parlent à tous Et qui ne disent pas islam Mais tout le contenu est en accord avec notre éthique Ce sont des éléments d'élévation Vous savez Cheikh Mohamed El Ghazal Il était dans son bureau Et lui il avait l'habitude le matin De mettre de la musique classique La musique classique Et ça l'apaisait Vous savez la musique classique Ça élève le Ça élève l'âme Plus que d'autres musiques Et là il y a quelqu'un qui rentre dans le bureau Il dit Toi Cheikh Tu écoutes de la musique Mais c'est haram Et il lui dit Mais quelle est ton évidence pour dire ça haram Il dit Mais c'est connu Il dit Écoute Je vais te dire une chose Un L'opinion que la musique est haram C'est une des opinions Deux Moi quand j'écoute cette musique classique Moi qui suis ton cher Eh bien ça élève mon âme Je me sens en paix Avec moi-même et avec Dieu C'est haram ça ? C'est haram ? Voilà Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à dire on a une vision étriquée Ok tu veux pas écouter de la musique classique Et moi t'écoute pas